... Noël a débuté sur Bemao. Samedi, la mairie inaugurait les illuminations de Noël au Parc Yassin, à Moudong. Une inauguration festive. Poney, maquillage et friandises étaient proposés aux enfants jusqu'à l'arrivée du Père Noël, qui a distribué les premiers cadeaux aux enfants. Un moment magique pour les petits, mais aussi pour la mère de la ville. On a voulu véritablement, je dirais, faire en sorte que les enfants puissent vivre la magie de Noël. Comme on dit, cette véritable magie. Parce que quand on est grand, c'est vrai qu'on ne perçoit pas la fête de Noël de la même manière. Les enfants ont une autre manière d'appréhender et de voir Noël. Vous l'avez vu tout à l'heure, avec l'arrivée du Père Noël, comment c'était magique, c'était magnifique. Moi-même, j'ai eu le sentiment de revivre mon enfance, de devenir à nouveau une petite fille. Vous avez vu, je me suis assise sur les jambes du Père Noël pour faire une photo. Donc c'est un moment magique, vous avez vu les lutins, vous avez vu les mères Noël. Et puis tous ces personnages magnifiques aussi que les enfants ne rencontrent, qu'on ne rencontre que dans le monde de la féerie, que dans le monde des fées, avec Spider-Man, qui sont quelquefois des héros, qu'ils ont l'habitude de voir à la télé. Mais les enfants ne voient pas ça de cette manière-là. Quand ils regardent, surtout les tout-petits, ils ont le sentiment d'être pendant un moment privilégié avec leur héros préféré. Et c'est à la nuit tombée que la mère a illuminé les sapins installés dans le parc. Un décor que vous pourrez apprécier le temps des fêtes jusqu'au 29 décembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le projet du barrage de Moreau n'en finit plus. Depuis 2014, le barrage tente de sortir de terre au niveau de la ravine Zombie, à l'affluent de la rivière Moreau à Guayave. La région Guadeloupe s'est rendue sur place ce matin afin de voir l'évolution du chantier. Le maître d'oeuvre revient sur les obstacles qu'a rencontré ce projet. Il y a eu beaucoup de sujets qui sont arrivés, notamment en 2015, la modification de la réglementation qui nous a demandé de reprendre l'intégralité des études pour garantir que le barrage soit bien aux dernières normes actuelles et puisse se tenir, suivant la dernière réglementation, au séisme. Donc là, il reste beaucoup de choses à faire. Il faut monter l'intégralité du remblai pour monter aux 27 mètres de haut. Là, on est à peu près à 7 mètres de haut. Donc il reste encore plus de 20 mètres pour arriver en haut du barrage. Et puis après, regardez déjà aussi comment fonctionne le barrage, comment il vit, comment il se tasse. Il va se tasser avec le temps. Voilà, donc tout ça, on va l'ausculter aussi avant de le mettre en eau et puis de garantir son fonctionnement. Le barrage en terre prévu doit faire 27 mètres de haut, 255 mètres de large et aura une retenue d'eau de 1 million de mètres cubes. Un barrage qui permettra d'alimenter en eau les agriculteurs de grande terre durant le carême et qui vient en complément de celui de Dumanoir, mis en service depuis 2010 sur les hauteurs de Cap-Esterbello. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada